Bonjour, Yann Philippe pour infrarouge.photo. Je me trouve aujourd'hui en Alsace, à Turquheim plus précisément, pour faire la rencontre de Richard Galli, expert en défiltrage infrarouge d'appareils photo. C'est parti ! Bonjour, Richard. Bonjour, Yann. Tu diriges EOS4Astro, une société qui fait des défiltrages d'appareils photo numériques pour l'astrophotographie et l'infrarouge depuis récemment. Oui, parce qu'on a pas mal demandé et puis les gestes techniques sont les mêmes. Et quelle est ton expérience professionnelle dans ce domaine et en général même ? Moi, j'ai fait un BTS électronique il y a maintenant longtemps et j'ai toujours été passionné par la technique photo et par les appareils photo. Est-ce que c'est ton activité principale et EOS4Astro, tu fais d'autres choses ? Non, je fais d'autres choses, justement en maintenance de télescope. On va voir aujourd'hui, et je te rencontre aujourd'hui pour ça, c'est pour faire un défiltrage d'appareils photo. Qu'est-ce qu'un défiltrage ? Alors, on va changer le filtre d'origine qui permet d'avoir des couleurs bien naturelles, bien équilibrées quand on cherche la photo classique. Et là, on va le changer pour un filtre qui laisse tout passer, notamment ce qui nous intéresse dans ce cadre, l'infrarouge. Concrètement, tu vas faire quoi ? Déjà, tu vas devoir ouvrir l'appareil. Tu ouvres, tu ouvres, tu enlèves tout, tu accèdes au capteur. Sur le capteur, tu as deux titres de verre qui sont dessus. Il faut les enlever et il faut remplacer par autre chose qui permet d'accéder à ce que tu cherches. Une fois que tu as défiltré cet appareil, il va falloir le refiltrer ? On enlève le filtre d'origine ? Oui, disons que tu peux te permettre de ne rien mettre, mais si tu ne mets rien, tu as enlevé du verre. Le verre transforme la marche des rayons lumineux qui passent à travers l'objectif. Donc, tu ne focalises plus au même endroit si tu ne remplaces pas. Déjà. C'est difficile. Donc, bon, à la limite, tu peux rattraper le live view, mais tu ne focaliseras plus à l'infini. Parce que le faisceau va arriver plus près, il sera en avant du capteur, sur l'infini, donc tu n'accèderas plus à la mise au point à l'infini. Problématique. Voilà, problématique. Donc, un minima, il faut remplacer par un filtre qui laisse passer tout, ou presque tout, mais qui ait de la bonne épaisseur pour ramener le plan focal à l'origine. Pour y accéder, il faut déjà enlever toute la carrosserie. Et sur ce modèle-là, ce ne sont pas les vis qui manquent. Est-ce que c'est une opération risquée ? Bah, disons qu'il peut y avoir un mort en route, le boîtier. Voir l'opérateur, s'il se prend un coup de charge du condensateur. Mieux vaut décharger le condensateur du flash. Sur certaines vidéos, on les voit foncer, tête baissée, ça me fait toujours un peu rigoler, ça. Ça monte à 230 volts, un condensateur, quand même, le flash. Est-ce que c'est une opération réversible, si ton client change d'avis ? Oui, mais alors, ce n'est pas sympa pour moi. Oui, mais c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose, au final. Pour revenir en arrière, c'est vraiment un petit peu délicat. Alors, quel type de verre tu utilises pour remplacer le filtre anti-infrarouge en place sur les boîtiers ? Alors, pour l'infrarouge, j'utilise quasi exclusivement du shot. Sauf pour le full spectrum, quand on n'a pas besoin de l'UV, je préfère l'astronomique, qui est donc une marque allemande, qui fait du bon boulot. Et le gros avantage, c'est que le filtre est traité multicouche, celui-là. Contrairement au shot, parce que comme il laisse passer l'UV, tu ne peux pas avoir de traitement multicouche sur l'UV, ça ne passe pas. Donc, l'astronomique est bien pour le full spectrum. Par contre, quand je mets directement l'IRPAS sur le capteur, là, c'est du shot. En général, un défiltrage comme ça, ça s'adresse à qui ? Quiconque veut étendre la sensibilité spectrale de son boîtier. Donc, il y a plusieurs applications. En général, c'est l'infrarouge, mais il y a aussi pour l'astronomie. Il y a pour des applications scientifiques. Il y a des restaurateurs de tableaux qui aiment bien voir un peu ce qui se passe derrière. Donc, ils ont besoin aussi de l'infrarouge. Donc, il y a différents types de défiltrages, c'est ce que tu nous dis. C'est tout à fait ça, oui. Ça dépend. Après, tu choisis en fonction du filtre que tu remets. Le refiltrage est différent. Dans tous les cas, c'est fait pour accéder à d'autres lumières que le boîtier d'origine ne permet pas. Et c'est tout simple. C'est à la base, le silicium, ce qui compose le capteur, est plus sensible dans le rouge que dans les autres couleurs. Donc, si on laissait sans filtre un capteur comme ça, il donnerait des images toutes rouges. Les fabricants posent volontairement un filtre bleuté et un autre qui coupe les infrarouges. Le bleuté pour rétablir une balance beaucoup plus facile. Et donc, quand tu défiltres pour de l'infrarouge, majoritairement, c'est à quelle longueur d'onde que tu refiltres l'appareil ensuite ? Le grand classique, c'est 715 ou 720, selon les fabricants. C'est le grand classique infrarouge, mais il y a notamment un petit effet de mode sur le 590, celui qui fait des tons dorés. Donc ça, ça marche pas mal. Combien de temps ça te prend, en général, pour un boîtier ? Disons, un boîtier acheté ces trois dernières années. Ça va dépendre du filtre que tu remets derrière, parce que certains sont parfaitement adaptés, ils vont en lieu et place. Quand on est un petit peu dans des filtres exotiques, des fois, il n'y a pas le choix, il faut les retravailler, il faut les remettre à mesure, donc ça peut être assez long. Disons que l'opération en elle-même, de démontage-remontage, peut être faite assez vite, quand on a l'habitude. La pousse du filtre, ça peut être beaucoup plus long, ça peut être plus délicat. Donc, on est minimum sur 2-3 heures de travail, quand même. Je suis en train d'entrer dans l'appareil. Voilà la bête. La bête. Alors, on va déjà enlever l'écran. Ces petits connecteurs de rien du tout, là. Alors ça, c'est fragile, là. Il faut vraiment y aller mon au. Donc, on va aller voir si le flash est chargé, parce que je ne sais pas. Là, il y a des protections qui sont... Ce qui veut dire qu'en dessous, c'est sous tension, quand le condensateur du flash est chargé. En l'occurrence, il est là. Voilà, c'est les deux picots, là. C'est les deux picots, là. Donc là, il faut faire particulièrement attention. Là, je vais le décharger. Je vais regarder s'il est sous tension, puis s'il l'est, on va le décharger, comme ça, on sera tranquille. Oui, histoire de ne pas risquer de s'électrocuter. Voilà. Et bien, il n'y a pas de quoi avoir peur. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, si on ne défiltre pas, on peut faire de l'infrarouge, malgré tout, ou avec un boîtier non modifié, on peut. Pas récent de préférence. Oui, c'est mieux, parce que plus on avance, et plus les filtres sont vraiment anti-infrarouge. Donc, on peut, au prix du tempo, ce qui est très long, donc ça limite les sujets. On est plutôt sur trépied, donc c'est paysage, mais pourquoi pas. Mais il y a des appareils dont le filtre anti-infrarouge en place est très, très performant et empêche presque toute possibilité de prise de vue infrarouge sur les sujets. Il n'y a rien, il n'y a quasiment rien. C'est toujours pour des histoires de balance des blancs en diurne. Donc, là, ils ont fait un filtre qui est très, très sélectif et qui empêche quasiment. On est à plusieurs minutes de pause. On est revenu au temps de Nadar. Et ceci dit, pour faire ces premières armes, c'est bien, ça permet de voir un peu comment ça se passe, surtout sur le parti traitement, d'avoir des fichiers corrects. Voilà. Il faut faire un petit peu pour que je décolle plus facilement. Voilà. On va en lire doucement au bout. Oui, à part ce fameux condensateur, quelles précautions particulières tu dois prendre lorsque tu fais un défiltrage ? Tu vois, avoir un minimum de place, avoir les outils tout bien sous la main, un peu un minimum d'ordre parce que sinon, on peut faire une bêtise. Et puis surtout, il faut y aller doucement. On en parlait ensemble tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des modèles qu'on ne peut pas convertir ? Il y a des modèles qui sont très, très difficiles. Il y a des modèles où c'est quasi impossible. C'est faisable, mais alors il faut vraiment beaucoup, beaucoup de patience. Les nouveaux Sony, la 7R2, est très, très difficile, mais faisable. Puis il y en a d'autres où volontairement, il y a des clips en plastique qui cassent, etc. Donc ceux-là, mieux vaut les éviter. Mais c'est en général pas... C'est des petits compacts. C'est pas les réflexes ou les mirrorless d'une certaine gamme. En général, ça va. Certaines personnes font des défiltrages maison en suivant des tutos YouTube. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pour ces gens-là ? Est-ce que tu recommandes de se lancer seul dans un défiltrage ? Pourquoi pas ? Il faut se sentir, il faut un minimum d'outils, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il faut un très bon tournevis, il faut 2-3 pinces. Pourquoi pas ? Mais surtout, faites attention au condensateur. On en parlait tout à l'heure, mais il y a peu de gens qui mettent ça en exergue, mais il faut quand même faire attention à ça. Combien ça coûte si tu veux défiltrer ? Si on veut défiltrer un appareil chez EOS 4Astro ? Entre... Alors pareil, ça dépend du modèle, ça dépend de ce que tu veux. Du filtre. Entre 260 et 350, 400 pour certains modèles très difficiles. On enlève le bien à large. Voilà. Voilà, ça me plus. Ça permet d'être sûr de ce qu'on fait. Alors évidemment, on peut y aller de manière plus drastique en coupant ça, mais ce n'est pas une bonne idée parce que ça fait partie du blindage du capteur. Et nous y voilà. Et voilà le capteur. Ça y est, tu vas encore réussi à l'extraire. Alors voilà. Tu vois, l'assiette est sur ressort. Les anciens boîtiers, les assiettes étaient embutées. Je mets juste ça pour éviter qu'ils se barrent si jamais quelqu'un éternue. Alors quand on défiltre pour l'infrarouge, on est obligé de l'enlever parce que ce premier filtre est anti-infrarouge. D'où le défiltrage pour l'infrarouge fait perdre la fonction anti-poussière. Ça, c'est malheureusement t'infaite. Et en dessous, quand on va ouvrir, on va se rendre compte qu'il y a le deuxième filtre qui est bleuté. Alors là, maintenant, le point névralgique, c'est les poussières. Et elles sont... Là, les pixels étant tout petits, la moindre poussière se voit. Donc là, il faut vraiment travailler dans un flux propre. Donc je vais mettre en route la hôte. On ne s'entendra plus parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, Richard, on arrive tout doucement à la dernière étape. Oui, le remontage. la propreté du capteur. qu'est-ce que tu contrôles en fin de course ? Là, je vérifie tous les menus, tous les boutons, donc tous les boutons sont fonctionnels, pour que ce soit exactement comme avant, au nettoyage près, puisqu'il est perdu. Et puis, en toute fin, là, je vais remonter les vis, et après, je vais faire une image fortement diaphragmée pour vérifier l'absence de poussière. Bon, je n'ai pas d'inquiétude, comme je vérifie quand je remonte le capteur, mais histoire d'avoir un fichier propre, vérifier que tout va bien. Je fais F16, je me balade dans l'image, là, il n'y a rien, c'est bon. C'est bon, donc il n'y aura rien, rien dans le ciel, rien, c'est bon. F16, c'est sûr que, là, on voit bien le flux de lumière rouge et infrarouge. Et quand on te voit pratiquer, on se rend compte que, quand même, l'expérience dans cet artisanat de haut vol a son importance, vraiment. Oui, ça aide, parce que les boîtiers les plus anciens ont des architectures plus simples, donc quand on a fait toute la gamme, comme moi, j'ai commencé, il y a déjà un petit bout, de temps, on s'adapte, à chaque fois, à chaque changement de gamme, qui est plus intégré, avec des connecteurs plus petits, ou différents, mais on s'adapte. Merci Richard, en tout cas, et puis, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir montré un petit peu ton atelier, la façon dont tu défiltres, et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.